... Bonsoir à tous, à la une de cette édition du 20h sur les antennes de la télévision du Monde. Éducation, ambiance de rentrée scolaire au Cameroun. Ce 2 septembre 2019 était jour de reprise des classes. Une rentrée marquée cette année par des appels au lockdown dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et une vaste campagne pour le retour en classe dans les régions chrysogènes. Les carillons de la rentrée scolaire ont-ils effectivement retenti ce lundi dans les 10 régions du Cameroun ? C'est à suivre dans cette édition de l'information. Hors de nos frontières, la campagne présentielle s'est ouverte officiellement ce lundi en Tunisie. Un mois et demi après le décès du chef de l'État, Beïd Kaïb et Sepsie. Un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays, rescapé du printemps arabe de 2011. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information de ce lundi 2 septembre 2019. Édition que nous ouvrons par cette ambiance de rentrée scolaire dans la région du nord-ouest du Cameroun. Précisement le département du Ndangamantum où malgré des appels au boycott annoncé par des mouvements séparatistes, les élèves ont répondu favorablement et massivement à cette rentrée scolaire. Le constat d'ailleurs a pu être fait par le préfet du département du Ndangamantum. C'est dans la région du nord-ouest du Cameroun. Dans le département du Ndangamantum, région du nord-ouest Cameroun, les apprenants du primaire et les élèves du secondaire ont effectivement pris le train de la rentrée scolaire 2019-2020. Par petites vagues, ils ont rallié aux premières heures ce matin leurs établissements respectifs en visite sur le site de quelques établissements au centre de la ville de Ndangambe. Le préfet Simon Ndangwetti s'est assuré de l'effectivité de cette reprise de classe dans son unité administrative. Je voudrais donc dire que l'année académique s'est bien commencée dans le département de Ndangamantum. Vous voyez vous-même l'enthousiasme montré par les visages des étudiants qui sont partout. Nous avons commencé notre tournoi tout le matin et les élèves répondent très favorablement, les parents eux aussi. Et c'est ici que nous enregistrons, c'est à cause des synergies d'action que nous avons prises. Les autorités administratives ont fait de grands works en sensibilisant, en mobilisant et en orientant toutes les parties prenantes pour qu'il y ait une rentrée scolaire effective dans notre département. L'occasion faisant le larron, des manuels scolaires ont été remis aux apprenants par l'autorité administrative en chef. A chacune de ces étapes, le préfet du département de Ndangamantum a tenu à rassurer les élèves sur l'engagement de l'État à honorer cet impératif républicain en dépit de la menace persistante. Nous nous réjouissons que les élèves n'ont pas adhéré au mode de ville morte ou de lockdown prêché par certains de nos compatriotes. Donc ils sont là, préparés à étudier. Et si vous regardez les résultats de GCI, bien d'autres examens nationaux ont été tellement bons dans ce département que nous sommes fiers d'eux. Parce que c'est un département qui est à l'écoute des institutions de l'État. Donc nous voulons utiliser cette occasion pour remercier les élèves, les parents, toutes les élèves internes et externes, les chefs religieuses, les chefs traditionnels qui ont travaillé avec nous pour qu'on puisse avoir ces résultats. Ce lundi 2 septembre 2019 donc, dans ce département de Ndangamantum, l'appel au lockdown vient d'essuyer un cuisson t-échec. Et c'est par masse que ces élèves ont regagné leur salle de classe pour le premier jour des cours. Dans la région du sud-ouest du Cameroun à présent, rentrée scolaire plutôt timide à Limbé, où plusieurs élèves n'ont pas quitté leur domicile ce lundi pour regagner leurs établissements respectifs. Un début de rentrée scolaire ce lundi qui coïncidait avec les journées villes mortes imposées par les mouvements séparatistes. Les précisions d'Adrienne Obodem. Limbé, dans le sud-ouest Cameroun. Nous sommes le 2 septembre 2019 et c'est jour de rentrée. La cité balnière semble pourtant être prise par l'étau de l'hésitation. Les populations naviguent entre respect du ghost town et ou retour dans les salles de classe. Les établissements scolaires sont désespérément calmes. Pas de cris d'enfants. Malgré les assurances des autorités locales, les populations n'ont pas osé boycotter le mot d'ordre de ville morte des groupes séparatistes ambazouniens. Tout porte à croire qu'on s'achemine vers une année scolaire en Dandessi, comme c'est le cas d'ailleurs dans cette partie du pays depuis le début de la crise anglophone en 2016. Pour permettre aux enfants d'avoir accès aux salles de classe, il se dit dans le Toulimbé que l'école de la Sonara, pour cette année scolaire 2019-2020, a ouvert sa section anglophone. C'est en réalité, c'est l'un des rares établissements scolaires dans le sud-ouest Cameroun qui pour l'heure offre un cadre sécure aux apprenants. Nous restons dans la région du sud-ouest du Cameroun, l'une des deux régions en crise depuis 2016. Pour parler de cette rentrée scolaire dans l'arrondissement des Cônes d'Otitis et dans le département de Ndiang, les salles de classe ce lundi étaient pratiquement vides, une ambiance de reprise de classe plutôt timide. Plusieurs parents n'ont pas daigné envoyer leurs enfants à l'école ce lundi par peur des réprisailles des mouvements séparatistes qui avaient annoncé une campagne de trois semaines de villes mortes. Jean-Germain Yadna, Pélagine Angi. Bonjour mes amis, ça va ? Le bon matin commence, on a déjà enseigné pour ce matin. Ce sont des salles de classe quasiment désertes dans l'ensemble des établissements scolaires de l'arrondissement des Condotiti dans le département du Ndiang, région du sud-ouest Cameroun, que le sous-profet a visité ce lundi de septembre 2019. À côté des salles de classe carrément fermées, c'est à peine deux élèves par classe que l'autorité administrative est entrée en contact ce jour de rentrée pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Après avoir visité certains établissements scolaires de notre circonscription ce matin, nous constatons que la rentrée est effective malgré la présence encore timide des élèves, des staffs enseignants et administratifs. Pour certains, ils ont répondu plaisant, d'autres traînent encore les pas. Par peur de représailles, avec la menace des séparatistes qui ont lancé trois semaines de villes mortes et en ce jour de ghost town dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, des parents n'ont pas daigné envoyer leurs enfants à l'école et aux enseignants qui ont déserté leur salle de classe. En ce jour de rentrée, le chef de thé accorde une dernière chance à ses fonctionnaires. Je saisis cette occasion pour rappeler à ceux qui traînent les pas qu'ils sont des fonctionnaires et par conséquent, ils ont des obligations telles que prévues par le statut général de la fonction publique. Je les invite à rejoindre leur poste de travail sans délai. Dans le cas contraire, ils s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Je saisis également cette opportunité pour rappeler aux parents et aux élèves que la rentrée est effective ce 2 septembre. Par conséquent, je les invite à envoyer leurs enfants à l'école et je les rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été mises en place par les forces de défense et de sécurité afin qu'on vive une année scolaire sécurisée dans notre circonscription. C'est dans cette ambiance déserte, dans l'ensemble des écoles des Condotiti, dans le sud-ouest, que le sous-profet a pris congé de ses élèves courageux, dans l'espoir que ceux de leurs camarades qui traînent encore le pas dans les quartiers vont également regagner leur salle de classe dans les prochains jours. Quittons les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour vous livrer dans cette édition de l'information à présent l'ambiance de la rentrée scolaire dans la partie septentrionale du Cameroun, précisément la capitale régionale du nord où le gouverneur Jean Abatehidi était effectivement sur le terrain ce lundi pour s'assurer de cette reprise de classe. Il en a profité pour encourager la communauté éducative pour une réussite de l'année scolaire 2019-2020. A sa suite se trouvaient nos reporters Zobel Apollinaire-Ban et Seido Fondi. Le train de la rentrée scolaire a bel et bien quitté la gare ce 2 septembre à Garoua. Quelques tours effectués dans les établissements maternels, primaires et secondaires, publics et privés ont permis au numéro 1 de la région du nord le gouverneur Jean Abatehidi de se rendre compte de l'effectivité de la dite rentrée. Notre tour aujourd'hui confirme effectivement la rentrée dans les différentes écoles et ceci n'est que le résultat d'une synergie entre les différents partenaires de la communauté éducative, parents, élèves et enseignants. L'objectif étant essentiellement de faire en sorte qu'à travers l'école que nous puissions repousser les limites de l'ignorance, que nous puissions faire en sorte que notre pays s'inscrit véritablement dans cette quête du savoir qui est indispensable à tout développement. C'est le secrétaire d'Etat auprès du ministère des enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal qui a procédé au lancement de la dite rentrée dans cette partie du pays. Comme dans toutes les autres villes du Cameroun, la ville des Garouas a bel et bien vibré au rythme de la renteuse scolaire 2019-2020, ce 2 septembre. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, un prône aux incursions attribuées à la Nibuleuse Boko Haram depuis 2014 et qui a entraîné la fermeture de plusieurs établissements scolaires, la rentrée était effective au lycée de Domaillot et au lycée bilingue de Marois où les élèves ont regagné les bancs et les premières leçons ce lundi ont pu être dispensées. Le constat a été fait par nos reporters Frédéric Moutomé et Hadji Gonjim. Reprise effective ce lundi 2 septembre 2019 au lycée bilingue de Marois à l'extrême nord Cameroun. Élèves et enseignants, personnel administratif ont répondu présents au carillon de la rentrée scolaire. Cette rentrée, c'est très bien déroulée. Disons qu'il n'y a pas de nuages au-dessus de la rentrée. Et depuis ce matin, toutes les salles de classe sont bondées de l'air comme vous avez rencontré par l'île. Les professeurs sont là qui donnent cours. Ils ont déjà déchareillé leurs employés depuis la semaine dernière. Le personnel administratif est au complet. Donc, il faut dire qu'en réalité, il y a eu cette effervescence qui fait en sorte que nous sommes vraiment satisfaits du début de cette année scolaire de 2020. Avant de regagner les salles de classe, l'heure est à la levée des couleurs et au rassemblement. Occasion pour le personnel administratif de passer quelques consignes utiles aux apprenants en ce premier jour d'école. Vous vous sentez en retard à rebourser le chemin. Parce que, comme j'ai dit que je vais appliquer la politique du fouet, je vais également me placer à l'entrée là avec mon bâton pour accueillir les enseignants retardataires. Alors, chacun doit faire son travail et rien que son travail. Une fois dans les différentes salles de classe, le provisoire et tout son staff dresse un premier constat. Dans certaines classes, il y a à peine la moitié d'élèves qu'on retrouve puisque, comme vous le savez, c'est toujours le cas. Dans toutes oeuvres humaines, il y a ce qui traîne le temps et ce qui se passe. Il y a dans certaines classes beaucoup d'élèves qui ne sont pas là. Mais en général, les classes sont bien remplies d'élèves. Les sixièmes sont au complet ainsi que les formes 1. Nous attendons les derniers arrivés demain. Parmi les professeurs, à part quelques cas de maladies signalées, tous sont présents. Nous n'avons pas de point à ce niveau. Autre lieu, même exercice, nous sommes ici au lycée de Domaillou, toujours à l'extrême nord Cameroun. L'ambiance de ce premier jour est de bon enfant dans l'enceinte de cet établissement public d'enseignement général. En ce jour de rentrée, les élèves, cibles privilégiées ici, sont appelés à faire preuve de discipline, de travail et de méthode pour de bons résultats en fin d'année scolaire. La première des choses, c'est d'abord donner aux enfants la possibilité de bien travailler durant l'année. Et cette possibilité passe toujours par les règles des disciplines. Vous savez que sans discipline, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réussite. Donc, les élèves doivent être sensibilisés de manière à se mettre au travail pour que leur fin d'année soit colonnée de réussite. Si, au lycée de Domaio ou encore au lycée bilingue de Maroua, le train de la rentrée scolaire 2019-2020 a quitté la gare, ce n'est pas le cas. Dans plusieurs autres établissements publics et privés dans les départements du Mahoutsanaga, Mayotsava et Logonichari restent fermés à raison de l'insécurité criade dans ces différentes localités. La région de l'ouest du Cameroun a également ce lundi pris le train de la rentrée scolaire 2019-2020 au Cameroun. Bafoussa, capitale régionale de l'ouest du pays, a connu une mobilisation tous azimuts et tous les moyens de locomotion ont été mis à contribution pour permettre aux élèves de rallier leurs différents établissements respectifs avant le premier son de cloche. Ce lundi, dans les établissements scolaires, ce sont les retrouvailles pour les anciens élèves et une nouvelle expérience pour les nouveaux. J'aimerais commencer cette année scolaire bien, parfaitement. Je voudrais faire le meilleur de moi-même pour pouvoir entrer en classe de premier et avoir mon examen. Tous petits, c'est leur premier contact avec le milieu scolaire et ils ont du mal à se séparer de leurs parents. Au lycée bilingue de Bafoussam, il est exactement 7h15. C'est le rassemblement du personnel administratif, corps enseignant et élève de la cour principale. Après la levée des couleurs et l'honneur rendu à la patrie, place au conseil prodigué aux élèves par le proviseur en se référant au règlement intérieur pour un bon déroulement de l'année scolaire avec une mise en garde contre l'insubordination et la consommation des stupéfiants. Conseil des disciplines renvoie consommation des stupéfiants faute grave comme c'est avéré, on n'a même pas besoin de compter de ces disciplines vous partez. Un message qui n'est pas entré dans des oreilles de sourds. Dans les salles de classe, le rituel est le même. Les enseignants se présentent aux élèves, délivrent l'emploi du temps et le programme à parcourir tout au long de l'année scolaire. Le premier cours de l'année scolaire 2019-2020 est dispensé. Même scénario, complexe scolaire primaire d'application, ici sous la conduite et l'aide de leurs parents, les élèves retrouvent leur salle de classe. Que ce soit au secondaire ou au primaire, l'intendance est prise d'assaut par les parents, soit pour l'inscription, soit en quête d'une place pour leur progéniture. Les affiches de sensibilisation sont apposées, ça et là, pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des classes pour le compte de cette année scolaire qui commence, le préfet du département de la MIFI, M. Chaibou, ainsi que le délégué départemental des enseignements secondaires de la MIFI, Chantal Choulot, ont fait le tour de certains établissements scolaires. Si le numéro 1 du département de la MIFI lui a mis un accent sur l'aspect sécuritaire, la patronne des enseignements secondaires dans le dit département veille à l'application des instructions de la haute hiérarchie, notamment celle de prioriser les enfants venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez que Mme le ministre nous a demandé de vérifier les effectifs canoniques pour les FOMOIN, les sixièmes, à 60 élèves par classe. Mais vous connaissez le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons tellement de demandes dont nous ne pouvons pas vraiment respecter ces effectifs canoniques-là. Et vous savez que nous sommes un peu des villes frontalières avec le nord-ouest. Et la hiérarchie, la haute hiérarchie nous a instruits de prendre tous les élèves qui viennent de ce côté-là parce que chacun a droit à l'éducation. Et nous allons voir comment dans le meilleur des cas, chaque élève doit avoir sa place. Ce qui entraîne des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Et c'est avec satisfaction que le délégué départemental des enseignements secondaires de la MIFI constate l'effectivité de la rentrée scolaire 2019-2020. Ainsi, le train de la rentrée scolaire a véritablement quitté la gare ce 2 septembre 2019 dans la région de l'Ouest. Ayaoundé, dans la région du centre siège des institutions du Cameroun, les carillons de la rentrée scolaire se lundi ont effectivement retentis malgré quelques retardataires dû au paiement des frais de scolarité observés dans quelques établissements. Les cours ont été dispensés ce lundi. Jean-Oscar Liboc, Mohamed Esoumba II. Apprendre à s'interroger. On va apprendre à se questionner. Les carillons de la rentrée scolaire 2019-2020 ont retenti dans les établissements scolaires de la ville de Yaoundé. C'est le cas au lycée classique de Colbisson Oum. A 8h, quelques élèves et parents sont rassemblés au portillon fond de la grue qui, pour certains, se rassurent de leur recrutement en consultant les listes affichées à l'entrée. Certains autres retardataires tentent de s'offrir des tenues de classe. Bref, ça se bouscule. Pourtant, à l'intérieur, les premiers cours sont déjà dispensés. Un exemple de sport collectif. On a le rugby, le football américain. Mais surtout, on se met à la réflexion personnelle. La réflexion personnelle, l'esprit critique. L'esprit critique. C'est essentiellement ce que nous allons faire tout au long de cette année. On va apprendre à s'interroger. On va apprendre à se questionner. À interroger tout ce qui se passe en nous, en dehors de nous et autour de nous. Le professeur du lycée classique de Colbisson, submergé, mais avec l'expérience, contrôle au mieux la situation. Et surtout, veille surtout pour ce premier jour de classe. Nous ne pouvons pas expliquer la présence au niveau du portail. Peut-être que ce sont des retardataires. Peut-être qu'ils sont nouvellement arrivés et ils sont en train de consulter les listes. Donc nous ne pouvons pas expliquer pourquoi ils sont là-bas. Mais je vais moi-même m'atteler à regarder de près qu'est-ce qui ne va pas au niveau du portail là-bas. Le secondaire a mis les bouchées doubles pour être en phase au lycée technique de Colbisson. Le calme et la quiétude sont les maîtres mots de l'effectivité. Au lycée technique, nous avons pris acte déjà de la décision. Et nous avons tout apprêté. Le personnel d'administration est là depuis une semaine. Le personnel enseignant est là depuis quelques jours. Les emplois du temps sont disponibles. Les élèves, certains sont disponibles. Il y a encore quelques retardataires. Vous avez pu le constater. L'école est déjà lancée au lycée technique de Colbisson. A Yaoundé comme ailleurs, les cours sont effectifs dans les salles de classe. Ce matin, le rassemblement a eu lieu de 7h à 7h30. Il était question de donner quelques consignes aux enfants par rapport à leur comportement, tant au plan disciplinaire qu'au plan des études. Et une fois de plus, tous les cours sont en train de se dérouler. L'école a effectivement commencé. toujours à Yaoundé, au lycée bilingue de Colétone, dans le premier arrondissement de la ville. Les cours ont effectivement repris ce lundi une première journée qui a été marquée par l'engagement à la discipline et au travail bien fait. Frédéric Moutome, Elvis Boué. Discipline, travail et succès sont les maîtres mots et autres fils conducteurs de l'année scolaire 2019-2020 au lycée bilingue de Colétone à Yaoundé. L'engagement est pris ce lundi de septembre 2019 à 7h30 précise dans l'enceinte de cet établissement public d'enseignement général bilingue par le personnel administratif, le corps enseignant et autres milliers d'élèves accompagnés pour l'occasion par la déléguée d'arrondissement du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. À la discipline au travail pour une année scolaire 2019-2020 réussie pour une année scolaire 2019-2020 réussie un pacte au travail bien fait marqué dans les salles de classe par l'effectivité des premières leçons dispensées à ces milliers d'apprenants dans les différentes salles de classe et toutes séries confondues en cette année scolaire ponctuée par plusieurs innovations. En fait, l'année scolaire est découpée en trimestres, trimestres de 12 semaines chacun et la fin du premier trimestre c'est à la fin du mois de novembre cette année et à partir du mois de décembre nous sommes au deuxième trimestre donc nous n'allons plus dire que nous allons en vacances en fin décembre nous n'allons plus parler des vacances du premier trimestre en fait en réalité c'est que nous avons une interruption de classe pour les fêtes de fin d'année et une deuxième interruption pour la fête de Pâques et nous aurons exactement 12 semaines pour un trimestre et c'est à la fin de chaque trimestre que nous allons désormais remettre un bulletin de notes aux élèves mais les notes séquentielles qui ne disparaissent pas seront toujours transmises aux parents à la fin de chaque séquence au lycée Bélène de Coletone et comme partout ailleurs dans les établissements maternels primaires et secondaires publics confessionnels laïcs et privés l'année scolaire 2019-2020 a définitivement pris son envol reste à chaque maillon de la chaîne à jouer pleinement sa partition pour des résultats satisfaisants en fin d'année scolaire dans le septième arrondissement de la ville de Yaoundé le sous-profet est allé s'assurer ce lundi de l'effectivité de la reprise des cours dans plusieurs salles de classe et vous dites Jean-Oscar Libor qui est Mohamed et Soumba 2 que le constat est globalement satisfaisant reportage rentrée scolaire 2019-2020 ce 2 septembre est quasiment effectif sur l'ensemble de l'arrondissement de Yaoundé où le sous-profet Damien Ouno a entrepris de se rassurer de l'effectivité premier stop lycée classique de Colbisson pendant que les chefs de terre constatent l'effectivité de début de cours dans les salles de classe certains parents élèvent arpentent encore King les bureaux et autres sections pour être en phase avec les autres qui ont effectivement eu les premiers cours sous la satisfaction générale du chef de l'établissement effectif au lycée classique de Colbisson les cours sont dispensés on a fait une préparation lointaine on a confessionné des emplois étant on a fait l'assemblée générale on a sorti le nom de service aux repartissants les censeurs et les sujets dans les secteurs ce matin les cours sont dispensés après le lycée classique de Colbisson Damien Ouno s'est rendu à quelques mètres de l'âme au lycée technique de Colbisson King qui a ouvert pour cette année la session anglophone pour être entièrement en phase avec les réalités du bilinguisme et tout se passe très bien le lycée technique de Colbisson qui était à la base un collège d'enseignement technique industriel francophone madame le ministre a décidé que ce soit un lycée technique bilingue nous aurons cet avantage que les élèves francophones vont s'exprimer valablement en anglais et les élèves anglophones vont s'exprimer valablement en français donc cette génération montante sera parfaitement bilingue et comme un enseignement technique nous avons besoin de toutes ces langues pour mieux développer la technologie donc ce sera un atout pour le lycée technique de Colbisson les écoles primaires et autres maternelles de la rendissement de Yaoundé 7 ont reçu aussi la visite du chef des terres ce 2 septembre 2019 dans la rendissement de Yaoundé 7 l'école a bel et bien commencé c'est un concert de satisfaction comme vous le constatez les cours ont effectivement démarré ce matin et vous voyez une salle de classe bien pleine ça veut dire que les effectifs sont bons les enfants sont sensibilisés la levée de couleur a eu lieu et je rentre satisfait de ce que le premier cours est dispensé au lycée de Colbisson le jour même de la rentrée pour ceux qui traînent encore le pas il faut dire que le train de la rentrée scolaire c'est déjà ébranlé pour le premier arrêt prévu dans moins de trois mois toujours à Yaoundé allons à présent voir comment les apprenants de la maternelle et du primaire ont renoué avec l'école ce lundi avec vous Jean-Oscar Libor qui est Mohamedi Soumba 2 Les tout-petits de l'école primaire et maternelle ont aussi repris le chemin de l'école ce 2 septembre à Olimbé l'école franco-arabe n'a pas raté le cap dès 7h les premiers cours ont été dispensés même comme certains parents traînent encore le pas ici chez nous à l'école maternelle et primaire on est en train de recevoir les élèves comme habituellement c'est encore timide vu les circonstances financières dont les parents déplorent mais néanmoins dans l'ensemble tout se passe très bien passé le quota est atteint niveau enseignant tout le monde est là tout le personnel est en place et les enseignements ont effectivement commencé avec les enfants qu'on a eu dès ce matin comme difficulté majeure on n'a pas enregistré sauf des parents qui tardent encore à établir les actes de naissance de leurs enfants ils nous disent que c'est en route ça va venir ça s'est égaré pourtant qu'on essaie d'aller en profondeur ils n'ont pas encore établi nous avons demandé de faire l'effort de réguliser l'état civil de leurs enfants en établissement en Colbusson nos équipes ont trouvé les élèves en pleine récréation les retrouvailles les jeux la cour noire d'élèves l'un des responsables des établissements à l'école primaire de Colbusson affirme que l'école a belle et bien comme enseigne seul bémol la barrière détruite qui n'assure pas la sécurité totale des petits bambins la rancrée est effective mais plusieurs élèves craignent encore ou pas sur 350 élèves attendus j'ai enregistré ce matin moins de 200 nous voulons donc profiter pour dire aux parents que l'école a vraiment commencé l'école a commencé aujourd'hui avec les enseignements dans toutes les salles de classe cependant nous rencontrons des difficultés au niveau de la sécurité des élèves parce que la clôture arrière a été cassée et les élèves profitent de l'occasion lors des pauses pour partir hors de l'établissement ce qui n'est pas facile pour les enseignants qui les encargent c'est un son de cloche divergent à l'école maternelle section anglophone d'un colbisson où un seul enseignant présent pour toutes les sections la directrice appelle qui des droits pour remédier à cette situation en attendant tout se passe au mieux à Douala dans la région du littoral c'est au lycée bilingue de Deido que le gouverneur de la région du littoral a procédé au lancement officiel de cette année scolaire 2019-2020 Samuel Diedoné va à Dibouard et la communauté éducative de cet établissement ont d'abord observé une minute de silence en mémoire l'élève assassiné l'année dernière au centre de cet établissement avant de mettre un accent particulier sur le respect de la discipline Jean-Germain Yedna Étienne Monté première étape de cette tournée du gouverneur de la région du littoral le lycée bilingue de Deido dans le premier arrondissement de la ville de Douala le choix de cet établissement pour donner le kick-off de la rentrée scolaire 2019-2020 dans la capitale économique du Cameroun n'est pas du hasard a choisi le lycée de Deido pour lancer cette rentrée scolaire cela est certainement dû à l'actualité que nous avons tous vécu dans cet établissement et nous voulons aujourd'hui tourner la page la page des violences dans les établissements du littoral tourner la page de la consommation des drogues dans les établissements du ciel et autres écoles de la place au cours de cette cérémonie de l'évée des couleurs toute particulière ce lundi 2 septembre 2019 jour de reprise des classes au lycée bilingue de Deido le gouverneur de la région du littoral s'est voulu clair et sans embâge dans un temps strict et ferme Samuel Diodone y va à Dibois à tracer la conduite à tenir avant de mettre en garde des élèves récalcitrants afin que pareilles actes vécus l'année dernière au lycée bilingue de Deido ne se reproduisent dans cet établissement et partant dans l'ensemble des lycées et collèges de la région du littoral celui qui sera surpris sera renvoyé je dis bien renvoyé exclu pour ne plus se garanter à Diodone votre nom sera affiché partout communiqué à tous les responsables d'établissement donc prenez note que tout élève qui sera supplie avec la drogue dans son sac ou n'importe où sera exclu et ne sera pas inscrit dans cet établissement du littoral que ce soit au lycée bilingue de Deido au lycée d'Aqua au lycée bilingue de Bonaberry au lycée de Bépanda ou encore au lycée d'Aqua Nord ou la délégation conduite par le gouverneur de la région du littoral a mis le cap ce lundi le discours a été le même non aux armes blanches dans les salles de classe et non à la consommation de la drogue et autres stupéfiants et avant de commencer je me suis présenté on s'est plutôt tous présenté bref pour tous ceux qui étaient là et ensuite ils ont eu leur emploi de temps pour l'année et nous avons suivi par l'évaluation diagnostique le temps pour nous d'évaluer ou alors de tester leur niveau puisqu'ils étaient tous en vacances ils ont sûrement beaucoup oublié et dans les salles de classe leur était à la prise de contact entre élèves et enseignants et l'officialisation de l'emploi du temps sur la cour de récréation moment de retrouvaille entre camarades de classe après près de trois mois de vacances c'est dire que les cours ont bel et bien démarré depuis ce lundi 2 septembre 2019 dans l'ensemble des établissements de la région du littoral il n'y a pas eu de sénèche toujours à Douala cette fois-ci dans le troisième arrondissement la rentrée scolaire dans les écoles primaires s'est faite de manière timide Hortense l'une des directrices en était même ce matin a appelé les retardataires à presser le pas tout en donnant quelques consignes au personnel enseignant Adrien Nobodem Raoul Ouattet courir sous la pluie pour regagner les salles de classe c'est à cet exercice que se sont pliés les élèves de cette école primaire du troisième arrondissement de la ville de Douala ces jours de rentrée scolaire sur le triangle national la ville de Douala s'est réveillée sous une pluie battante conséquence de course retard absence quand l'effectif est rentré elle a vraiment été effective malgré la pluie qui est venue trouver l'or des choses mais qu'à cela ne tient tous les enseignants sont en place déjà d'ailleurs samedi j'ai tenu une réunion préparatoire au cours pour laquelle les conditions ont été données le carnaval a été dressé vers la feuille de route dont chaque enseignant ce matin était en poste et malgré la pluie la levée de couronne n'a pas eu lieu mais quant aux parents on constate vraiment une lenteur au niveau des inscriptions parce que quand je compare à l'année passée à l'année précédente cette année il y a une lenteur de côté des parents nous pouvons dire que cette rentrée est effective dans notre établissement malgré la pluie de ce matin beaucoup de parents se sont bousculés qui arrive pour inscrire des enfants certains pour accompagner ceux qui étaient déjà inscrits depuis et d'autres pour demander des renseignements une ambiance morose qui n'a pas freiné l'engouement du corps enseignant de cette école primaire dirigée par Hortense Tchumaga des consignes aux enseignants pour le bon déroulement de cette année scolaire 2019-2020 d'abord c'est des consignes de sécurité de vigilance et puis du respect scrupuleux de l'application des nouveaux curricula et aussi de faire un effort au niveau de la préparation des leçons elle doit être systématique il n'y a pas de leçons qui soient moindres toutes les leçons doivent être préparées premier jour de classe première leçon l'année scolaire est amorcée les apprenants en neuf mois en réalité trois trimestres pour assimiler les leçons dispensées par le corps enseignant et pour rendre cette assimilation possible la communauté pédagogique est formelle discipline ardeur au travail respect des techniques dispensées par les enseignants et puis on en vient à l'actualité hors de nos frontières à présent la campagne présidentielle en vue des élections en Tunisie s'est officiellement ouverte ce lundi un mois et demi Joupoujour après le décès du chef de l'état Béid Caïb et Sepsie un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé du printemps arabe de 2011 Africa News La campagne présidentielle prévue du 2 au 13 septembre a débuté officiellement lundi sur toute l'étendue du territoire tunisien à l'étranger elle est en marche depuis samedi les 26 candidats retenus pour ce scrutin auront au total 12 jours pour convaincre un peu plus de 7 millions de Tunisiens dont des jeunes de moins de 25 ans les questions économiques notamment la lutte contre le chômage qui a depuis atteint les 15% et la revision de la constitution figure dans les projets de société des prétendants Contrairement au scrutin de 2014 celui du 15 septembre s'annonce très serré en raison des personnalités qui s'affrontent Si beaucoup placent en tête des sondages l'homme d'affaires Nabil Karoui détenu depuis le 23 août dernier d'autres ont mis sur Abdelkrimbidzi et espèrent voir Abdel Fattah Mourou au second tour La Tunisie est le seul des pays arabes touchés par les contestations à poursuivre sur la voie de la démocratisation malgré les sous-ressaux politiques la morosité économique et les attaques djihadistes Le pays connaîtra un nouveau président à l'issue de l'élection prévue pour le 15 septembre prochain Et c'est avec cette actualité hors de nos frontières que nous mettons un terme à cette édition de l'information ce soir Merci de nous avoir accordé votre attention Nos programmes se poursuivent Bon début de semaine à tous Au revoir